Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce jeudi 11 février 2021. On commence avec les belliers. Vous avez tendance à penser que les plus beaux avenirs amoureux sont destinés aux autres ou que votre âme sœur vous attend dans un endroit lointain. Arrêtez de penser que pour vous amuser vous devez nécessairement faire un long et coûteux voyage pour être heureux. Au travail, vos compétences seront prises en compte par les bonnes personnes. Un membre de votre famille vous aidera à être plus exigeant avec votre argent. Taureau. Vous devrez repenser plus d'une fois la nuit venue sur l'oreiller ou avec votre partenaire ou votre famille les décisions les plus risquées que vous devrez prendre au travail. Votre envie de manger pourrait être incontrôlable. Vous devrez savoir jongler à la perfection pour apaiser le monstre qui est en vous. Une astuce consiste à prendre de petites portions pour couper l'envie. Gémeaux. Les natifs qui étudient actuellement disposent de toute l'énergie en leur faveur pour réussir les examens avec un succès fracassant. Si vous travaillez avec des personnes du signe de terre, vous serez alors influencés par leur instabilité actuelle. La santé des natifs des Gémeaux sera aujourd'hui jeudi parfaite. Cancer. Si votre couple est en crise en ce moment, racontez ce qui se passe à votre meilleur ami ou à vos frères et sœurs. Vous avez en effet besoin de quelqu'un pour vous écouter et si cette personne vous offre de bons conseils, c'est encore mieux. Au travail, il y aura quelques imprévus qui vous obligeront à déplacer, certains rendez-vous qui, en théorie, sont inchangeables. Vous vous rendrez alors compte que s'adapter aux circonstances n'est absolument pas grave et que le monde, après tout, ne s'arrête pas pour autant de tourner. Lion. Un collègue qui veuille usurper votre poste de travail pourrait essayer de vous déstabiliser pour que vous réajustiez brusquement. Ignorez-le et respirez un bon coup avant de lui répondre. Si vous avez un chien, faire du sport avec lui serait une excellente idée. Nous ne parlons pas ici d'une longue marche, mais plutôt d'un jogging ensemble ou d'une randonnée en forêt. Vierge. Aujourd'hui jeudi, de nombreuses personnes dans le monde entier voudront trouver leur âme sœur. Soyez-en sûr, la vôtre n'est pas loin, prête à vous attaquer dans ses filets. Ceux qui viennent de commencer un nouvel emploi ne devront pas pour autant se stresser. Prenez le temps de vous épanouir et de développer votre talent. Suivez un plan en sachant à tout moment où vous vous trouvez et jusqu'où vous souhaitez aller. Balance. Sur le plan professionnel, vous voudrez travailler pour vous démarquer, pour avancer mais aussi pour être une personne très professionnelle. Niveau santé, les astres vous donnent l'opportunité de profiter de leurs influences pour avoir une approche différente de la vie à bien des égards mais surtout en matière de santé. Scorpion. La nouvelle lune en verso pourrait vous amener à vouloir réformer de nombreux aspects de votre vie privée. Changez les règles du jeu et tout recommencer. Vous devrez cependant faire attention à ne pas prendre de risques inutiles. Quelque chose que vous ne connaissez pas en détail pourrait représenter un piège pour l'avenir de votre sécurité matérielle. Sagittaire. Sur le plan professionnel, essayez de trouver un équilibre entre vos véritables idéaux et valeurs en matière d'argent et votre comportement à cet égard. En matière de santé, vous pourrez avoir envie de changer de style de vie pour en adopter un plus spiritual et plus hospitalier envers les autres. Réfléchissez à comment vous voulez véritablement vivre et où. Capricorne. L'union entre la lune en verso et le soleil profite aux natifs du signe du Capricorne en leur donnant la possibilité de mettre de l'ordre à leurs questions pratiques dans la sphère privée. Si vous faites partie de ces natifs à la recherche d'un nouvel emploi, vous serez alors surpris de recevoir une réponse à une demande faite il y a bien longtemps. Les astres apportent aujourd'hui une excellente énergie en matière d'argent et de biens matériels. Verso. Cela fait bien longtemps les versos que vous êtes plongé dans un processus personnel d'évolution. Il est maintenant temps de ne pas divaguer et de concrétiser petit à petit les choses, en particulier en amour. Sur le plan professionnel, vous aurez besoin de savoir que tout ce que vous faites a une bonne raison et que ce que vous souhaitez réaliser dans la vie ne repose pas uniquement sur des gains matériels. Et l'on termine avec les poissons. Votre soif de passion se déchaîne et votre partenaire se fera un plaisir de vous satisfaire et de vous faire plaisir. Le célibataire très sûr de lui partira à la conquête de cette personne qui lui plaît mais il ne devrait cependant rien forcer. C'est une journée au cours de laquelle méditer ou écrire vos pensées et réflexions vous permettra d'y voir plus clair et de faire le point sur votre vie. Voilà chers auditeurs, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Si les natifs du jour de ce jeudi 11 février sont des coeurs à prendre, il faudra qu'ils se préparent à vivre des émotions fortes. Et beaucoup d'entre vous vont succomber à une grande passion. Côté couple, Mars-Vénus vous feront vivre en mode intense. Côté travail, il faudra prendre de l'assurance. Ne prenez pas de décisions hâtives, vous pourrez le regretter. Oubliez les détails, concentrez-vous sur l'essentiel. Côté finances, tantôt d'humeur à épargner, tantôt favorable à des dépenses immédiates pour vos plaisirs, vous aurez du mal à vous fixer. Côté santé, mal relié à votre signe, le tuyau Soleil-Mercure-Saturne peut selon les moments vous énerver. Alors attention, secteur visé, l'entourage familial. Voilà ce que j'ai pu ramasser en ce jeudi 11 février 2020. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur Réomy FM. Sous-titrage Société Radio-Canada